Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, chère Amilion, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre météo mensuel et votre horoscope concernant ce mois d'octobre. Alors qu'est-ce qui s'annonce sur votre carte du ciel ? C'est plutôt intéressant pour vous et autant vous dire que vous avez de fortes chances, pour la plupart des Amilions, de pouvoir vivre un climat des plus agréables sur ce mois d'octobre avec une tendance assez joyeuse, je dirais, voir le bon côté des choses de la vie. Voilà, je pense comment je vais nommer votre capsule. En plus, vous êtes soutenu par un soleil qui fait très très bons aspects avec vous, ce qui n'est pas rien. Le seul petit grain de sable, comme je les appelle, c'est de bien veiller tout de suite. Je vous tiens informé de cela, de votre énergie, voilà, pour que ça se passe au mieux. De votre énergie parce que Mercure est en carré pour vous, donc pour certains. Peut-être que vous avez donné un vrai coup de cravage et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élan déjà, d'énergie, de motivation à l'issue de cette rentrée qui s'est manifestée. On sait que vous êtes des fonceurs, on sait que vous pouvez être sur tous les fronts, mais la fatigue, eh bien, elle rattrape tout le monde et nul n'est au-dessus de ce que nécessaire, on va dire ainsi. Donc, pour vous, c'est d'apprendre en ce mois d'octobre, eh bien, de vous économiser, voilà, de veiller à bien vous reposer quand vous le sentez, de ne pas tirer sur la corde. Si vous arrivez vraiment à maintenir votre cap, à vous canaliser sur ce point, eh bien, je peux vous assurer que c'est un mois des plus agréables et des plus, je dirais d'ailleurs, productifs qui vous attend. Alors, ensuite, eh bien, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons Vénus qui va veiller sur vos relations. Nous avons Mars qui va venir bien dynamiser tout le reste, y compris la Libido. Et l'un comme l'autre vont aussi venir rajouter de leurs belles vibrations pour vous offrir un climat des plus satisfaisants. Un Uranus, un aspect Uranus, les aspects d'Uranus, par contre, je vais y arriver, toujours mes bugs, et Uranus, cette belle planète qui va vous pousser peut-être un peu au changement. Alors là, pareil, il va falloir veiller à ne pas agir sous le coup de l'impulsion. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien pour vous. Alors, on va commencer avec les amours pour celles et ceux qui sont en couple. Eh bien, ça s'annonce plutôt sympa. Ça s'annonce bien coloré. Ça s'annonce assez raccord, assez en accord, d'ailleurs. S'il y a pu y avoir quelques tensions dans votre couple ou s'il pourrait y en avoir encore, eh bien, ce sera rien de bien transcendant ni méchant. Donc là, ce que l'on ressent, c'est qu'on a aussi un besoin de cocooning, un besoin de complicité, un besoin de s'exprimer pour certains lions avec Mercure qui est là et qui plane au-dessus de vos têtes. Eh bien, c'est aussi pour vous permettre de teinter vos sentiments de belles expressions. Voilà. Donc, c'est cela qui va vraiment compter pour vous au niveau des amis lions qui seraient en couple. C'est de pouvoir se laisser porter, d'offrir une dimension un peu plus réchauffée à votre quotidien, de sortir de la routine, de prendre les choses en main et, eh bien, de pouvoir actionner les leviers pour que tout se passe dans un cadre des plus bienveillants. Si vous êtes célibataire, je dirais quand même que ça risque, mis à part sur le champ relationnel, ça c'est aussi une de vos grandes forces, pardon, de vous rallier à votre entourage, d'avoir envie de rester ou de demeurer à côtoyer votre sphère intime. Même, je ne suis pas certaine que ce soit un mois très axé sur les coups de cœur ou un mois axé à la rencontre, comme on dit donc. Même si vous avez ce soleil qui redistribue un petit peu la donne, d'accord, avec l'arrivée du soleil en scorpion, ça va permettre de changer, de chambouler un petit peu votre quotidien. Mais pour autant, les opportunités pourront plutôt se placer pour vous sur le champ amical, relationnel pur, social, que sur le champ amoureux en tout état de cause. Bon, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise et d'une belle rencontre. L'astrologie, ça n'est pas de la voyance, donc à vous d'aller sur le chemin de la découverte. Au niveau du professionnel, dans une approche plutôt générale, eh bien là, je pense que pour certains d'entre vous, ce sera vraiment le moment de lever un peu le pied, d'accord ? Lever le pied, comme je vous l'ai exprimé en début de cette vidéo, parce qu'il y en a peut-être quelques-uns qui ont un petit peu titillé leur dose énergique et énergétique et d'effort en ces dernières semaines, voire pourquoi pas ces derniers mois. Donc là, en somme, c'est ménagez-vous, faites attention à vous, prenez le temps de souffler pour bien continuer à persévérer sur, ou tant à vos quêtes, que sur vos projets. Oui, pour certains, certaines et certains, pardon, qui se verraient, parce que là, il y a toujours Uranus, qui plane aussi, qui se verraient dans l'envie d'établir de nouveaux projets professionnels, de nouveaux horizons professionnels. Je vous conseille de prendre le temps, d'accord ? Mettez vos idées à plat, faites preuve, nourrissez votre créativité, regardez de façon concrète ou planifiez de façon concrète vos actions, d'accord ? Mais doucement, rien ne presse, tout peut aller très bien, mais très tranquillement aussi, d'accord ? C'est vraiment pas un mois, c'est un mois qui peut être clément, à condition qu'on ne fasse pas preuve d'impulsivité, à condition que l'on arrive à canaliser cette belle énergie, et à condition aussi de prendre le temps de poser nos idées, de poser les réflexions, d'accord ? On avance en conscience, comme on dit pour vous, cher Amilion, sur et quant à ce mois d'octobre. Donc, si vous êtes fatigué, vous vous reposez, vous profitez aussi de prendre un peu cette latitude, cette hauteur, pour organiser, je dirais, vos projets, d'accord ? Et le mois prochain, vous verrez que vous vous placerez dans une autre dynamique qui vous permettra d'opérer un coup de fouet, d'aller un peu plus de l'avant. Pour celles et ceux qui seraient en recherche de travail, eh bien, comme vous l'aurez compris, c'est pas forcément un mois, comme on parle de nécessité aussi de se poser, peut-être que vous avez été pas mal chahuté, pas mal surmené par du stress, par de l'anxiété, par rapport à vos recherches d'emploi. Donc, ce que je vous propose ici, au vu de la carte de votre ciel, c'est, eh bien, pareil, de prendre un peu de hauteur, peut-être de lever le pied, je sais bien qu'on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est pas ce que je suis en train de vous dire non plus, je ne vous demande pas non plus de rester en mode léthargie, mais par contre, d'opérer d'une manière un peu différente. Faites appel à votre instinct, Amilion. Faites appel à votre instinct, écoutez-vous, faites-vous confiance, revoyez un peu la copie, est-ce que c'est la bonne direction ? Est-ce que c'est vraiment cela que j'ai envie de faire ? Et puis, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire que je me repositionne autrement, que j'emprunte un autre chemin, ou que je revois à mettre à profit mes compétences dans un autre registre ? Vous voyez, il faudrait passer par cette... Je pense que, de toute façon, la plupart des Amilions auront ou se sentiront dans le besoin de faire le point en ce mois d'octobre, et je vous y invite vraiment, très sincèrement. Voilà. Pour l'ensemble, ça reste paisible. Ce n'est pas non plus un mois... Ça reste un mois assez clément, ça reste un mois sympathique. Vous avez quand même le soleil qui est bienveillant. Même si vous avez Mercure en carré, vous avez Mars et Vénus qui vous accompagnent. Donc, ça reste un mois assez agréable dans son ensemble. Voilà. Donc, on ne va pas aller placer des petits grains là où il n'y a pas lieu, qu'ils soient. Et puis, je vais vous souhaiter une belle suite. Teintez-vous de beaux sentiments. Rentrez dans ces climats sereins au niveau de l'affect, au niveau de la famille, au niveau de la sphère amicale. Allez vous ressourcer dans ce sens. Et ça vous fera énormément de bien à Amilion. Voilà, j'ai fait le tour. Je jette un dernier coup d'œil sur votre carte du ciel, mais je pense que j'ai fait le tour pour ce qui est des informations capitales et essentielles. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mois d'octobre. Lâchez bien du lest, posez votre énergie, soyez heureux, laissez la vie faire son chemin et confiance. Tout se passera bien. Prenez bien soin de tout le monde, de vous tous. Et puis, merci encore pour votre intérêt, votre suivi. et je vous dis à très bientôt. Au revoir.